Oui. Mais oui, je l'ai fait à l'épisode. Non mais le premier avait à peine un mois de retard. Oui, Lorenzo, mais bien sûr, je vais faire attention à celui-là. Euh, Francisco ? Quand est-ce qu'on commence l'écriture ? Ouais ? Non mais, promis. Mais tout de suite. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je suis assez fan des innovations technologiques et des innovations, on en retrouve aussi en musique. Que ce soit des logiciels de montage son ou bien des outils de plus en plus performants, le monde de la musique regorge d'innovations. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a encore des gens qui inventent des instruments, que ce soit des fous ou bien des génies. Alors aujourd'hui, c'est plutôt d'un génie dont on va parler. Oh, j'adore quand tu es sérieux comme ça. Alors on va partir dans synthé. Là, t'as ton clavier et à chaque touche, tu peux associer un certain type de son. Un mec a décidé que cette agencement de touche n'était pas si logique que ça. Du coup, on se retrouve avec ça. Bon alors, j'avais pas trop le temps d'aller le voir. Du coup, j'ai envoyé mon petit chinois. La prof vient d'appeler. Apparemment, il est vietnamien. Du coup, ça deviendrait raciste. Oh putain, j'ai envoyé Rémi, mon stagiaire. Premièrement, j'ai voyant que vous m'entendez. Je m'appelle Jules Autrick. Je suis musicien, mathématicien, enseignant et chef d'entreprise. J'ai l'ambulie et un petit chinois d'inventeur de l'instrument de l'air. Alors, j'ai lancé, c'est un instrument, c'est un jalo. Alors, c'est un nouvel instrument de musique. Un instrument de musique au sens où chaque touche fait de l'oeuf. Donc là, il y a la gamme qui est dessinée. Donc, pour nous suivre, on verra tout à l'heure. C'est assez facile de faire des accords, des gammes. Des fois, je suis des mélodies et tout, c'est assez simple. Et la particularité, c'est qu'il faut enregistrer les sons sur le lent. Donc, c'est très mobile, on peut trimballer ça où on veut. Et en gros, dès qu'on en joue le sens de la musique, on joue. On fait des boucles, on construit son morceau. On fait des gens qui pourront faire un instrument avec ça. Alors, pour le jalo, d'où est venue l'idée de ces classes ? Alors, là-bas, je suis musicien, mathématicien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de chercher des solutions mathématiques. J'ai fait des notes. Donc, j'ai fait mes petits schémas. Et j'ai été inspiré aussi par un instrument d'un son africain, qui s'appelle la Sensa, la phrase de Calva, qui est un petit panel. Et j'ai réorganisé les notes, d'autres façons, pour les affaires-là. Et je me suis rendu compte d'avoir quitté le bel, j'espère que le meuble s'arranger par tierces, c'est la seule note que j'ai enregistrée. Et ça, ça fait les accords. Donc, en fait, je suis pas plus là. Et après, quand j'ai inventé Stavier, l'idée, c'était de réaliser un instrument qui allait autour de Stavier. Et du coup, là, j'ai voulu faire un peu l'idéal d'un instrument. L'idéal, c'est un instrument qui se passe en ventre. Je n'ai pas besoin de tenir. Peut-être ça en vain. Il s'est trimballé en vœuf. Je vais debout avec. Le public voit ce qu'il fait. Parce qu'il y a un peu un look d'accordéon. Donc, quelque part, c'est comme ça. Et un instrument qui soit le plus mobile possible. Donc, il y a une batterie, une synthé interne. Et après, l'idée, c'était de faire l'instrument qui fasse ça. Donc, c'est pourquoi on a mis aussi un séquencier à l'intérieur. Et de santé, de multi-effets. Et puis après, quand j'ai inventé ça à un moment, les gens se disent, ah, c'est génial. J'aimerais bien prendre ça sans solflège. Donc, du coup, on a aussi fait une méthode de musique qui marche avec, qui fait qu'on est capable d'éclairer les touches, en fait, pour dire à quel endroit tu m'as fait de moi. Et du coup, ça s'apprend vraiment sur solflège avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, des tutoriels sur YouTube pour apprendre. Donc, du coup, je vais t'expliquer comment ça d'actionne. L'idée, c'est que les notes sont rangées par tiers. Et que je fais trois touches d'affiné, ça, c'est des dessins d'accords majeurs, par exemple. C'est des dessins d'accords mineurs. Voilà. Trois touches qui circulent, ça ne fait un accord. Donc, c'est cool. On va être ici. Un accord, en fait, c'est prendre 9 sur 2. Là, on a deux, celle-ci. Donc, c'est cool. Là, il y a des notes. Il y a des notes sur l'autre côté. On va mettre à la loge. Et du coup, quand on joue la gamme, on alterne. Et puis après, vous voyez, là, j'ai affiché la gamme. Donc, il suffit de revenir sur la gamme. Après, on peut faire les notes qui ne sont pas sur la gamme aussi. C'est les fausses-là. Et sinon, ça donne... Super. Sinon, par rapport à votre projet, est-ce que vous avez été seul à être sur ce projet ? Ou d'autres concurrents ou d'autres personnes qui vous ont aidé ? Alors, aujourd'hui, là, je suis loin d'être seul. En fait, au départ, oui, j'ai fait mes premières recherches mathématiques tout seul. Ensuite, j'ai fait mon premier prototype. Et puis, après, j'ai déposé mon brevet. Et une fois que j'ai déposé mon brevet, là, j'ai pu commencer à en parler autour de moi. Et en 2011, je me suis associé avec Adami. On a monté la société Duvalo en son. Et là, on a commencé à embaucher des gens qui ont fait des cartes électroniques, la mécanique, la mécanique, le code à l'intérieur. Parce qu'on a pas mal de code, aussi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, Duvalo, c'est une société. C'est une start-up. On est vite, en tout. Et puis, on a plein de prestataires, au fond de vous, qui vous êtes, quoi. Dont une usine. Donc, vous avez pas des concurrents, du coup, par rapport à Duvalo ? Alors, dans le monde des instruments de musique, je dirais pas vraiment qu'on a des concurrents. Parce que tous nos concurrents, quelque part, sont des gens qui font aussi des nouveaux instruments de musique. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui s'est vraiment imposé. Donc là, on est plus des amis passionnés, qui se voient régulièrement sur les salons. Et on s'échange. On peut échanger, quoi. Mais voilà, on marche. Ce n'est pas vraiment un niveau de concurrent, c'est le problème. Si jamais moi, je suis intéressé pour la voix, comment je fais pour en acheter un ? C'est en boutique ? C'est en ligne ? Alors, ouais, alors là, en ce moment, on a tout stock. Dans notre vendu, il en reste quelques-uns dans les magasins de musique. Donc, chez Woodbrace, en particulier. Il y en a chez Stars Music, aussi, à Paris. Voilà, il y en a quelques autres magasins. Bon, mieux, il faut aller sur notre site pour leur répondre. Voilà, et sinon, on lance une campagne Kickstarter, le 12 avril. Donc, le meilleur moyen, en fait, c'est d'aller sur cette campagne, de vous inscrire déjà dès maintenant sur Julo.org, pour suivre la campagne qui est lancée du 12 avril. Et à ce moment-là, on a toutes les infos sur le nouveau Dualo qui va sortir. Donc, la première du projet, c'est la campagne Kickstarter. On sort un nouveau produit qui est en train d'être présenté en ce moment. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook Dualo pour en savoir plus. D'accord. Chez Dualo, on fait des concerts tous les mois sur Paris. Le prochain, c'est le 25-26 mars. Nous sommes au Rouge, à Paris, sur les Rue des Trois Bords, sur les infos, sur le site internet et sur la page Facebook Dualo. Donc, n'hésitez pas à aller voir là-bas. C'est l'occasion de venir voir un petit peu la communauté Dualo, qui est l'ensemble des gens qui jouent du Dualo, et qui viennent régulièrement se produire à faire des morceaux. Voilà, l'ambiance est vraiment cool, et ça permet de rencontrer un truc tout ce monde-là. D'accord. Super, merci. Est-ce qu'on peut faire une petite interprétation ? Un interprétation ? Super. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 PLEASE STANDUP Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501